Maintenant, nous allons passer à l'exercice one-to-one avec Oumar Bass, serial entrepreneur, tech and environment, Yobante Express et Nano Air. Bonjour Oumar. Bonjour Khadi. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et vos influences ? Alors, voilà. Donc, je m'appelle Oumar Bass, je suis le cofondateur de Yobante Express et de Nano Air. Donc, à la base, je suis un ingénieur en computer science, donc en informatique. Principalement, on développe des applications et des objets connectés pour répondre aux besoins, justement, de la population, donc principalement la population africaine. On a été particulièrement dans cette démarche de développer ces solutions-là. C'est pour ça qu'on a créé Nano Air, à la base qui a développé la Nano Air Box, qui est un boîtier qui mesure la concentration des polluants et donne des recommandations sanitaires par rapport, en tout cas, à l'indicateur de qualité de l'air. Et Yobante Express, qui est aujourd'hui une marketplace qui connecte les transporteurs locaux au commerce local dans le but d'optimiser la livraison domestique, transfrontalière et du dernier kilomètre. Alors, on a particulièrement été influencé par tout ce qui se passe, donc principalement par, justement, l'approche innovante et par la technologie, donc, de pente, comme le machine learning et principalement, on s'inspire de ce qui se passe un peu ailleurs, donc pour ne pas extrapoler des modèles existants, mais c'est surtout pour maîtriser ces compétences et ces technologies-là et pouvoir, aujourd'hui, avec notre connaissance du contexte local, développer des solutions pour répondre à ces problèmes. Tout cela au service de l'environnement. Je vois que les deux startups ont quand même une certaine liaison, la lutte contre la pollution, n'est-ce pas ? Oui, c'est tout à fait ça. Déjà, la première startup par qui, on va dire, tout a commencé, donc, a été à la base pour répondre à un problème bien précis. C'est, en tout cas, le manque de démocratisation de l'information sur la qualité de l'air et, bien entendu, le manque, en tout cas, de données sur ça pour pouvoir faire des recommandations sanitaires, pour pouvoir faire des analyses prédictives, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé la Lanua Air Box, qui est ce petit boîtier, aujourd'hui, qui permet de mesurer la concentration des PM2,5, des PM10, ce qu'on appelle les particules poussiéreuses. Et par rapport au taux, en tout cas, des valeurs collectées, cette application-là permet de donner des recommandations sanitaires. Et Yobante Express, aujourd'hui, en se basant sur une pratique vieille de 5 000 ans, permet aujourd'hui, donc, de transporter des colis pour des entreprises et pour des particuliers un peu partout au Sénégal et dans cinq autres marchés africains où nous opérons. Yobante Express, Nano Air, Quelles ont été les raisons qui vous ont réellement motivé ? Alors, nous, principalement, on est toujours animé par cette raison de se challenger et de développer des solutions tech pour répondre aux problématiques africaines. Parce que moi, je dis toujours, enfin, j'ai une définition toute simple d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème ou un besoin non satisfait, donc, qui fait tout pour le résoudre, c'est-à-dire, il développe une solution pour répondre à ce problème-là et l'autre partie tirer profit de cette solution-là. Et donc, à travers notre expérience, à travers nos compétences, on a compris très vite que cette problématique-là, donc, liée à l'environnement, était réelle, était là, parce que nous-mêmes, on connaît des gens, en tout cas, qui sont non proches, etc., qui ont souffert, quand même, du manque d'informations sur la qualité de l'air, pour contextualiser en ce qui concerne la no-air. Et pour Yeubante Express, donc, ce challenge et ce souci, justement, que les agriculteurs ruraux ou que des acteurs, justement, dans l'artisanat ou, justement, dans des secteurs d'activité formelle ou informelle, ont pour transporter ou pour livrer des colis d'un pont A vers un pont B. Et donc, nous, on a répondu à ces challenges-là, on a répondu à ces problèmes. Et nous y voilà, aujourd'hui, avec Yeubante Express, un réseau totalisant, aujourd'hui, plus de 700 transporteurs indépendants et plus de 600 plans relais. Et aujourd'hui, on livre pour plus de 300 clients business et pour plus de 22 000 particuliers, donc, un peu partout au Sénégal et dans 5 autres marchés africains. Tout ça, ça fait vraiment un beau parcours, M. Basse. Mais est-ce qu'on peut savoir si vous avez été confronté à des difficultés lors de leur expérimentation ? Je veux parler des deux startups. Oui, effectivement, parce que c'est du cas par cas. Il n'y a pas une solution, en tout cas, ou un problème qui est similaire. Mais ce qu'on remarque pour la première startup, on avait justement ces difficultés-là, parce qu'à la base, on ne voulait pas développer cet outil. On voulait juste faire une application, donc en tant qu'ingénieur, qui va collecter, en tout cas, les informations disponibles, les données, et démocratiser, en tout cas, l'indicateur de qualité de l'air, c'est-à-dire donner des recommandations sanitaires par rapport à un indicateur. Donc, démocratiser l'information sur la qualité de l'air. Et on s'est rendu compte que, voilà, ce n'était pas gagné, parce qu'effectivement, on n'avait pas accès à cette donnée-là. Et de deux, quand on a fait des démarches, etc., le processus était lent, et on voulait encore avoir des informations sur le marché, etc. Donc, il a fallu qu'on fasse ce qu'on appelle du bootstrapping. On le fasse nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a développé le produit. Voilà. Et pour Yeubante Express, à la base aussi, on ne voulait pas, justement, investir sur... Enfin, quand je dis investir, c'est mobiliser de grosses ressources pour acheter des camions ou des véhicules, etc. On s'est dit, bon, ben, on va voir ce qui se fait, ce qui existe. C'est ça, le Yeubante en Wall-off. Ça veut dire transporter un colis à travers un voyageur. C'est une pratique, aujourd'hui, qui est, en tout cas, la plus populaire. Si, moi, aujourd'hui, j'ai un colis à envoyer, je pense directement à cette pratique-là. Et c'est comme ça que, en tout cas, que les populations sénégalaises ou africaines, de façon générale, pensent quant à la logistique. Et le problème, c'est que cette pratique, justement, elle souffre, on va dire, du manque de fiabilité, du manque de traçabilité et du problème de reddition de compte. Ça veut dire que si vous perdez votre colis, eh bien, il n'y a aucun moyen de se faire rembourser. Ou vous ne pouvez pas savoir, à tout moment, où se trouve votre colis. C'est comme ça qu'on a développé Yeubante Express, pour compléter, rajouter une optimisation, une couche technologique, pour pouvoir, aujourd'hui, permettre aux gens de livrer de façon sûre, en tout cas, et rapide, et fiable, 40% moins cher, et deux fois plus rapide que ce qui existe. Dans le cycle produit, croissance, maturité, où en sont Yeubante Express et Nano Air ? Donc, pour Nano Air, on s'est stabilisé comme une PME-PMI. Donc, voilà, ça veut dire qu'on est, on va dire, un early stage, mais un early stage où on a un customer base qui est solide, etc. Pour Yeubante Express, encore, c'est un autre niveau. C'est venu après, mais ça allait beaucoup plus vite que Nano Air parce qu'on a un marché beaucoup plus grand. On a aussi un produit, en tout cas, beaucoup plus facilement scalable et où les investissements qu'on fait, etc., c'est sur l'équipe, bien sûr, sur la technologie et aussi sur les stratégies, etc. Donc, aujourd'hui, en termes de Yeubante Express, on est en phase, en tout cas, d'expansion. Donc, depuis une année déjà, on s'est étendu dans d'autres marchés. On est la première start-up sénégalaise à opérer sur le marché sud-africain où on livre en Afrique du Sud, en tout cas, dans des provinces d'Istern Cape, Goteng, etc., et aussi au-delà. On livre vers le Zimbabwe, le Botswana. On est aussi présent en Nigeria, au Ghana. Et donc, on peut dire qu'on est dans cette phase d'expansion. On a mobilisé beaucoup de ressources pour ça. Et justement, on est sur la prochaine étape d'aller vers vraiment ce qu'on appelle la masse critique. Super. Alors, M. Bass, on va passer à la dernière question. J'avais posé tout à l'heure la même question aux panélistes qui étaient ici, à l'Institut français de Dakar. un panel qui a été organisé par l'Ambassade de France. Existe-t-il des liens de partenariat entre vos deux startups et des startups françaises ? Oui. Alors, nous, il faut savoir que ce lien-là entre... Donc, la France est très fort. Donc, avec l'histoire, moi, j'ai fait une partie aussi de ma vie en France et en même temps, mon associé, en même temps... Ça se voit, hein ? Vous avez été bien colonisé. Non, pas du tout, pas colonisé. Mais c'est quelque chose qu'on donne, on prend. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour dire, cet aspect très important aussi, dès le début, que ce soit avec Nanowere ou avec Yobonté, on a étroitement collaboré, on va dire, au niveau, en tout cas, de l'hexagone, comme on le dit, avec, justement, des universités françaises où on a reçu des stagiaires français qui ont fait leur stage. Je cite Aladji, aujourd'hui, qui est, en tout cas, le meilleur exemple en ça, qui a fait l'université de Toulouse-Jean Jaurès et qui est encore aujourd'hui, enfin, ingénieur de machine learning qui a travaillé sur des algorithmes d'Airbus. Donc, en tout cas, c'est le constructeur français de référence en termes d'avions, d'aircraft, etc. Donc, qui a fait son stage de fin d'études chez nous avant d'avoir cette possibilité-là. On peut voir, dans d'autres exemples, on a eu aujourd'hui, au total, plus de 5 étudiants français qui ont fait, que ce soit leur stage de fin d'études ou leur alternance, aujourd'hui, alternance avec Nano Air ou avec Eubon Express. D'un autre côté, aussi, à nos débuts, en tant que start-up de Nano Air, on a participé à des compétitions organisées par l'ambassade de France au Sénégal, avec, bien sûr, des partenaires, tels que les départements du Pays de la Loire, tels que, en tout cas, Hervé Piau, etc. Donc, on peut citer l'Agristartup Summit où on a remporté, justement, le deuxième prix. Donc, quand même, c'est, voilà, où on était représentatif, bien sûr, de ce qui se fait en termes de technologie au Sénégal, mais aussi en termes de technologie dans le monde parce que c'était une compétition où il y avait et des start-up françaises et des start-up africaines, mais aussi d'autres start-up, d'autres pays, que ce soit de l'Europe ou, donc, des start-up américaines. J'avais envie que ce soit la dernière question, mais là, je ne saurais pas ne pas vous poser cette question que j'ai posée également tout à l'heure à mes chers panélistes. Je vois que vous travaillez beaucoup avec l'Ambassade de France, avec des start-up françaises. Comment vous pensez que l'État sénégalais devrait soutenir aujourd'hui des start-up comme vous ? Alors, justement, moi, je pense que l'accompagnement, parce que moi, plutôt quand les gens ils parlent d'accompagnement, ils pensent directement au financement. Et nous, on a une autre approche parce que pour une start-up qui commence, ce n'est pas toujours au début qu'on a besoin en tout cas d'énormes fonds. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des fonds de roulement, un départ, etc. Mais le plus important, c'est surtout donc faciliter justement les start-up à la création, justement, à l'étude de marché, donc relever ces défis structurels-là, principalement qui sont liés au manque d'accès à la donnée, à la donnée sur le marché, à la donnée sur la cible et donc ça, c'est des choses à travers des statistiques et en même temps faciliter l'approche. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faits et je pense qu'on peut encore les améliorer dans cette approche. Au niveau de la fiscalité, par exemple ? Au niveau de la fiscalité, par exemple, être beaucoup plus flexible pour les start-up et en même temps, faciliter l'accompagnement. Donc, quand je parle accompagnement, c'est surtout aujourd'hui quand on décide de créer son entreprise, au départ, on n'a pas forcément une équipe au point. Donc, on a besoin d'avoir des compétences un peu partout, donc des compétences liées à la fiscalité, à la comptabilité. Aujourd'hui, parfois même si on n'est pas du secteur de la technologie à la technologie. Donc, faciliter justement ces choses-là pour permettre à une entreprise de dépasser en tout cas les premières étapes liées à la création et au démarrage. Et après ça, il faudrait bien sûr un financement, donc trouver des fonds. Parce qu'aujourd'hui, chacun préfère se dire start-up, mais en réalité, ce que ça représente d'être une start-up, c'est aujourd'hui avoir un produit solide, un fort potentiel de croissance, mais un marché énorme. Et c'est ce qu'on n'a pas. Donc, il faut avoir cette vision-là de pouvoir s'exporter. Parce que, comme je le dis tout le temps, voilà, donc il faut rendre à la Dior son cheval mal à ou quoi. Parce qu'en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut être une start-up et avoir un bon démarrage, un bon début, mais si on n'a pas les outils où l'approche, cette vision, ce touch, de se dire qu'il faut scale rapidement, qu'il faut aller dans plusieurs marchés et qu'il faut verrouiller chaque marché, eh bien, on n'est pas une start-up, on est une PME-PMI. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste pour dire que quand on prend un concept, il faut le faire de façon à ce que ça s'aligne avec la définition du concept et bien entendu, sortir de tout ce qui est extrapolation d'autres modèles. Donc, prendre des modèles d'ailleurs, les ramener ici, ça ne va pas marcher. On a vu beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui avaient et les investissements, la preuve que ce n'est pas l'investissement qui va faire la différence et avaient des ressources et des investissements et des équipes, mais ils n'avaient pas compris le contexte local, ce qui les a fait fermer. Et donc, pour dire qu'à un certain stade aussi, il faut des fonds, donc il faut avoir cette approche-là et heureusement pour nous que l'Afrique aujourd'hui intéresse les investisseurs. Mais il faut pouvoir présenter de façon donc solvable, de façon solide ces chiffres, son projet. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas seulement une question de projet ou de vision. Il y a le projet, il y a la vision, mais il y a aussi pouvoir présenter la déta, pouvoir en tout cas avoir une approche stratégique. Très important. Et pouvoir aussi avoir un marché important. Parce que si on voit qu'ailleurs, on entend très récemment, il y a une start-up nigérienne, Flutter Wave, qui a aujourd'hui fait une levée de fonds de plus de 240 millions de dollars avec une valorisation d'un milliard de dollars. Donc, qui est la première licorne africaine et voilà, qui est dans la fintech. pour vous dire la petite comparaison de ce que ça représente, ils valent en tout cas plus que 50% des banques nigériennes aujourd'hui avec cette valorisation d'un milliard de dollars. Et pourtant, c'est une start-up qui n'a même pas six ans d'existence. Donc, ça veut dire que c'est possible, mais il faut avoir ces ensembles d'éléments réunis. Le marché, le produit, le potentiel, l'équipe qui a la capacité d'exécuter, mais aussi avoir tout ce qui est structure, ce qu'on dit l'architecture, parce que pour scale, ce n'est pas seulement une question de produit ou en tout cas de market, c'est une question aussi de relationnel. Ça veut dire qu'il faut avoir un advisory board, il faut avoir des connexions, il faut avoir des investissements, il faut aussi avoir les connexions locales parce que quand on se rend dans un autre pays, je cite le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc., le Ghana, c'est des marchés qui sont protecteurs. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça veut dire qu'il faut se préparer à ça, donc il faut avoir en tout cas des bons conseillers, que ce soit l'aspect juridique, que ce soit même l'aspect de la structuration parce qu'il faut aussi pouvoir se préparer à payer les impôts, il faut aussi avoir en tout cas une architecture opérationnelle, une holding par exemple avec des filiales, donc c'est tout un montage, c'est tout un ensemble d'éléments et aujourd'hui, c'est ça qui va faire grandir, c'est ça qui va nous donner des champions locaux et c'est ça qui va contribuer à faire changer réellement des choses. Des champions locaux, vous en êtes un, en tout cas un bel exemple de réussite à suivre, merci beaucoup M. Omar Bass. Je vous en prie, Hadzi, nous on est humblement dans cette démarche comme on le dit, pour nous on commence, c'est vrai, on a fait un très bon parcours, etc., on a une très belle équipe aujourd'hui, que ce soit pour Yeubantec, pour Nanoer, mais pour nous, on n'est pas encore au point d'arrivée, on est dans cette démarche, on accomplit des choses, mais il nous reste encore beaucoup de marchés à prendre parce que l'Afrique, ça fait plus de 50 pays et aujourd'hui, avec la, en tout cas, la zone de libre essence économique continentale, c'est vraiment le moment qu'il faut, c'est vraiment, en tout cas, l'opportunité pour des startups, donc, de se lancer sur d'autres marchés, de se positionner et d'avoir une vision claire et nette et de pouvoir, bien sûr, être de vrais champions. Donc, c'est le moment qu'il faut pour saisir ces belles opportunités. Merci beaucoup, encore une fois, et tous nos encouragements, M. Omar Bass. Je vous en prie, Aziz, c'est un plaisir. Alors, c'est ce qui met fin, mesdames et messieurs, à notre interview accordée à M. Omar Bass, Cériel Entrepreneur, Nano Air, Yeubante Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada